– Et je suis avec Jean-Pierre Dorian, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Jean-Pierre, bonjour. En ces temps difficiles, comment un média comme Sud-Ouest s'adapte à cette situation absolument inédite ? – On s'adapte, on résiste, un peu à l'image de la société. Il a fallu qu'on se réorganise. Depuis un ou deux jours maintenant, les journaux n'ont plus tout à fait la forme habituelle, évidemment, pour deux raisons. La première qui tient à ce qui est notre ADN, à notre cœur de métier, c'est que l'actualité est quasi monomaniaque, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un sujet. Donc tout un tas de gens qui sont d'habitude nos interlocuteurs sur tel ou tel sujet ne peuvent plus être disponibles. Toute activité a cessé, il n'y a plus de sport, on le sait, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de… voilà, tout un tas de choses qui généralement remplissent nos colonnes ne sont plus là. Donc il a fallu s'adapter à ça, c'est la première chose. Donc on a un journal évidemment très, très, très largement tourné vers le coronavirus, c'est une certitude, avec des pages d'actualité qui se sont gonflées de tous les sujets et qui ne manquent pas d'être traités en particulier depuis le début du confinement. Et puis la deuxième chose, c'est que nous sommes certes des journalistes, nous avons encore la possibilité de travailler, mais nous sommes aussi des citoyens. Voilà, donc il faut qu'à l'intérieur de l'entreprise aussi, nous nous adaptions à ces contraintes-là et c'est fort logique. On doit respecter la liberté individuelle de chacun des journalistes qui veut ou ne veut pas travailler, qui veut protéger ses logiques et sa famille et les autres, et autrui. Voilà, on est au contact des gens, on a donc à tenir aussi compte de ce paramètre. Donc c'est, voilà, avec toute cette activité réduite, on a adapté notre journal en essayant de rester à la hauteur de notre réputation, on va dire, en étant toujours aussi rigoureux et en informant les gens, parce qu'on sait aussi qu'on a ce rôle-là à jouer dans cette période-là. On est un repère, je pense, nos médias en général. Sud-Ouest dans notre territoire, c'est évidemment un média qui compte. Et donc à ce titre-là, les gens attendent Sud-Ouest tous les jours, on le sait, et donc on veut être au rendez-vous. Alors justement, comment ça se passe, notamment pour le papier journal, on va dire, écrit ? Il peut être encore disponible en kiosque, bien évidemment. Mais vous avez là aussi été obligé d'adapter, on va dire, la pagination et les propositions éditoriales. Bien sûr, c'est aussi une des conséquences, vous avez parfaitement raison, Bastien. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut acheminer le journal dans certains endroits, dans d'autres pas. On sait qu'il y a des gens qui sont en mesure de cheminer le journal dans certains endroits, dans d'autres pas. Les restrictions s'appliquent aussi pour les gens qui portent le journal, par exemple. Un exemple, c'est que demain, la Poste ne fonctionnera pas. Voilà, à l'échelon national, on a 30 000 abonnés postés, dont on sait déjà qu'on ne pourra pas les livrer, parce que c'est la Poste qui les livre habituellement. Là, elle ne les livra pas, voilà. Alors on espère que ça ne va pas durer, mais c'est dans toutes ces conditions-là. Il y a aussi, l'autre aspect qui n'est pas du tout négligeable, c'est que nous sommes une entreprise comme une autre au sein de la société. Et notre entreprise, forcément, son équilibre financier va être mis en péril par ce qui est en train de se passer. On le sait, c'est déjà le cas. Tous nos annonceurs ne sont plus des annonceurs à l'heure qu'il est. Donc il y a des pertes sèches directes. Mais donc c'est dans ces conditions-là que, notamment, la rédaction continue de se mobiliser pour, je le redis, informer jusqu'au bout. Voilà, alors évidemment, ça c'est, on l'a dit, le canal papier. Et ce qui nous permet encore plus de continuer à jouer notre rôle, c'est évidemment le canal numérique, où là, on a lancé tout un tas de nouveaux dispositifs, voilà, avec des formats qui s'appellent vos questions, nos réponses, où on fait appel ou à des experts ou aux journalistes de Sud-Ouest qui répondent aux questions des internautes, des lecteurs de Sud-Ouest. On a lancé ce qu'on appelle les grandes verticales sur notre site, sur sud-ouest.fr, avec coronavirus en Aquitaine, coronavirus en France, qu'on a un coronavirus dans le monde. La thématique éco aussi va se teinter de cet aspect-là, parce que donc, on l'a dit, pour les entreprises, c'est une période très compliquée à vivre. Donc il y a beaucoup d'informations à faire passer sur ce thème-là. On va lancer une newsletter pour le maximum de nos abonnés. Tous ceux qui veulent s'inscrire peuvent le faire en basant sur le site, où on va essayer de ramasser toutes ces informations-là. Et on a encore beaucoup d'autres projets derrière, parce que c'est le début d'une période dont on ne connaît pas l'issue. – Oui, voilà, c'est qu'a priori, vous l'avez compris, la période de confinement va certainement être allongée au moins de 15 jours. Est-ce que c'est cette situation-là de confinement extrême, on va dire, l'occasion de retrouver l'importance des médias, on va dire, classiques, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux ? C'est là peut-être qu'est notre force, aux médias comme Sud-Ouest ou comme à la télé, c'est effectivement la référence. – Je l'espère et je le crois. J'ai quelques expériences de passer dans la profession des armées qui me permettent de le penser. Pour reparler d'une période de crise, mais c'est aussi à ces moments-là qu'on le voit, toute la période qui avait suivi ou précédé, parce qu'il y en a eu plusieurs, les attentats dans la terrible période qu'avait connu la France, ça avait démontré ça, c'est-à-dire que les gens, de nouveau, se tournaient vers les médias comme étant référents. Et là, il y a le fait que, je le redis, dans le territoire Sud-Ouest, c'est souvent le... C'est pas le seul, parce qu'effectivement, les écrans, c'est aussi pour ça que Sud-Ouest.fr a l'importance, c'est aussi pour ça que TV7 a de l'importance. Les écrans sont un moyen intermédiaire très important pour les gens de s'informer, de se tenir, et de garder le moral, parce qu'il y a aussi cet aspect-là des choses, il y a informer, qui est absolument crucial, mais on va essayer, et on a déjà essayé, on a déjà entamé, je pense qu'on aura un vrai rôle à jouer là-dessus, de divertir les gens et de leur changer les idées, et c'est aussi très important dans ces périodes-là. Alors voilà, effectivement, nous allons confiner ensemble, ça peut pas être paradoxal, mais c'est effectivement le rôle que peuvent avoir des médias comme Sud-Ouest ou comme TV7, avec bien évidemment des programmes particuliers. c'est parfois difficile d'arriver à réagir et d'arriver à trouver effectivement la proposition qui convient. Donc la bonne idée, Jean-Pierre Dorian, si j'ai bien compris là, si je veux pouvoir continuer à être informé, c'est plutôt en ce moment l'abonnement, c'est ça ? Au moins on est sûr de... C'est une des bonnes manières, alors qu'il est ce que nous sommes à peu près en mesure de garantir, c'est que nous pouvons toujours fabriquer le journal, nous pouvons toujours l'acheminer via nos porteurs, donc s'abonner c'est une solution, c'est ce que font les gens, on constate depuis le début de la crise une augmentation exponentielle du nombre d'abonnements, qu'ils soient papiers ou qu'ils soient numériques, évidemment qu'un autre des bons moyens pour ceux qui sont trop isolés et qui ne pourront pas, voilà, tout simplement avoir quelqu'un qui vienne jusqu'à leur boîte aux lettres porter. Ça reste le numérique, mais donc le bon moyen, c'est d'autres façons dans tous les cas de s'abonner à Sud-Ouest. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est aussi pour vous une façon d'abord, un, d'être informé et puis de soutenir aussi les médias comme les nôtres qui, comme beaucoup d'autres entreprises, et vous l'avez dit Jean-Pierre, peuvent être en difficulté ou traversent en tout cas une période très difficile. On peut se soutenir mutuellement, je pense que c'est ce qu'il faut faire justement dans la période qui s'ouvre, voilà, au-delà du clin d'œil, je ne suis pas là pour faire du commerce, je ne suis pas là, mais la vérité c'est ça, c'est qu'effectivement nous sommes un média de proximité a priori reconnu dans notre large zone de diffusion et c'est aussi dans ces moments-là qu'on va avoir besoin les uns des autres. On sait que nos lecteurs ont besoin de nous, mais c'est aussi une manière de leur dire, notamment à travers cette émission, qu'on a besoin d'eux. – Voilà, merci Jean-Pierre, et puis sachez que les médias s'adaptent quasiment d'heure en heure, parce que la situation évolue d'heure en heure, et que aussi bien sud-ouest que TV7 d'ailleurs seront en mesure d'adapter leur programme et leur proposition éditoriale à la situation, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons confiner ensemble. – Alors on va parler beaucoup d'informations, mais aussi de divertissement et de coups de main que l'on peut se donner les uns des autres, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Merci Jean-Pierre. – Merci monsieur. – Merci.